Les enfants et le dragon. La gruffe est un petit dragon très doux. A l'école, alors que ses camarades rugissent si fort qu'on a l'impression d'entendre le tonnerre, lui murmure. Quand ils arrivent à cracher de superbes flammes, lui se contente d'un tout petit nuage de fumée. Et dans les combats, il se débrouille toujours pour se retrouver seul et se battre contre son ombre. Alors, tout le monde se moque de lui, même si d'après ses professeurs, il est le meilleur voltigeur de tous les temps. Un matin, alors qu'il part à l'école, il surprend son père inquiet à discuter avec sa mère. Notre fils est le seul de la vallée à ne pas savoir se battre. Je ne pourrai pas toujours le protéger. S'il ne progresse pas rapidement, même le premier humain qu'il croisera n'en fera qu'une bouchée. Les mots percutent si fort la griffe qu'il n'arrive pas à comprendre la suite de la discussion. Submergé par la honte, le jeune dragon s'éclipse les ailes basses. Une fois dehors, sa gorge se noue, des larmes essayent de sortir, mais il cligne très fort pour les retenir. Comme si le destin avait décidé de l'achever, il tombe nez à nez avec Strophore. Le dragonnet le plus prometteur de toute la vallée est le pire cauchemar de la griffe. Alors la truffe, tu vas enfin cracher une flamèche aujourd'hui ? La griffe essaye de soutenir le regard de Strophore, mais le chagrin le submerge. « Oh, bah ça alors ! Je t'ai blessé ! Pardon, petit dragon ! » Les yeux remplis de larmes, incapables de parler, la griffe s'enfuit, fendant l'air à toute vitesse. Quand il s'arrête, il ne se trouve plus dans la vallée rocailleuse des dragons, mais au-dessus d'une forêt d'arbres majestueux qu'il ne reconnaît pas. Épuisé par sa course folle, il se pose un instant. Au milieu du bruissement des feuilles, du clapotis d'un ruisseau, du bourdonnement des insectes et du chant des oiseaux, il se sent merveilleusement bien, en sécurité. Malheureusement, cette bulle de paix ne tient pas longtemps, percée par deux voies qui semblent se rapprocher. « J'en ai marre, des adultes ! Pourquoi je ne peux pas devenir chevalier ? Parce que je n'ai pas autant de force que vous, les gars ! En plus, on manque de bras pour nous protéger ! » « Tu sais, Léa, moi je voudrais devenir cuisinier, alors je t'envie un peu de ne pas être obligé de défendre le village. » « Mais enfin, Simon, tu pourrais devenir cuisinier et chevalier ! On pourrait partir ensemble, à l'aventure, en quête de plantes, de fruits inconnus ! Comme ça, tu pourrais créer de nouvelles recettes, et moi, je tuerai tous les dragons qui nous menaceraient, pour que tu en fasses des rôties ou des ragoûts ! » « Vu comme ça, ça a l'air chouette ! Mais j'aime pas trop le danger, moi ! J'aime bien être au chaud dans ma cuisine ! » La gruffe ne veut pas finir en rôti ou en ragoût ! Il s'envole, mais ses ailes s'emmêlent dans les branches d'un vieil arbre. « C'était quoi, ce bruit ? » « L'aventure qui nous appelle ! » La gruffe s'affole. Il essaie de sortir de cet étreinte son succès. Il manque de force. Épuisé par l'effort, impuissant et saucissonné dans un filet de branchage, il voit Léa et Simon s'approcher de lui. « Un dragon ! » « Il vaudrait mieux partir, on est loin du village ! » Émerveillé, Léa ne l'écoute pas et s'avance. Les paroles du père de la gruffe refont surface. Le jeune dragon inspire profondément, ouvre la gueule et crache un tout petit nuage de fumée. Pétrifié, Simon regarde la gruffe les yeux égarquillés. « On ne te veut pas de mal, on va te libérer. » « Vraiment ? » « Oui, je suis sûre que ces vieilles branches doivent te faire mal. » « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. » « Donc on le laisse là et on s'en va, alors qu'il a besoin d'aide ? » « Mais c'est un dragon ! » « Justement, on peut peut-être devenir amis. » « Ce serait trop bien, non ? Imagine les aventures qu'on pourrait vivre tous les trois ! » « Aucun humain n'a jamais été amis avec un dragon ! » « On ne peut pas être amis, vous nous chassez ! » « Parce que vous nous chassez ! » « Ça suffit, vous deux ! » « Si on te libère, tu vas nous manger ? » « Euh, non. » « Bien. Simon, aide-moi. » « Les premiers soldats. » « Vous entendez ? » « Non, quoi ? » « Des gens crient au loin. » « Le village doit être attaqué. » « Il faut aller les aider. » « Je vais vous amener. » « On ne sera pas trop lourds pour toi. » « Ce sera un bon exercice. » « Lorsqu'ils atterrissent sur la place du village, tout le monde se fige en voyant la gruffe. » « Gonflés d'assurance, ils poussent un rugissement à peine plus fort qu'un murmure. » « Les bandits se détendent instantanément. » « Leur chef, une géante balafrée, s'approche triomphante. » « Merci, mes chers enfants, de nous avoir livré ce jeune dragon. » « Quelle peine vous nous avez épargné. » « Il va nous rendre riches. » « Laissez-le tranquille. » « Dégage, Morpion. » Subitement, la géante devient blanche de peur et s'enfuit en hurlant, imité par sa troupe et le reste du village. Une ombre gigantesque s'étendait au-dessus des trois amis. « Qu'avez-vous fait à mon fils humain ? » L'imposant dragon atterrit lourdement sur le sol. « Papa, je vais tout expliquer. » Inutile, leur fuite parle pour eux. Malheur à vous deux qui n'en avez pas eu le temps. D'une patte, le vieux dragon saisit Léa et Simon. « Lâche-les, ce sont mes amis, ils me protégeaient. » « On ne peut pas faire confiance aux humains, ils vont payer. » « Ils ne m'ont rien fait. » Mais son père l'ignore. D'un bond, il déploie ses ailes et s'envole. Hors de lui, la gruffe file à sa poursuite. La colère le fait bouillir. Et lorsqu'il hurle à son père de s'arrêter, ce ne sont pas des mots mais une énorme boule de feu qui file s'écraser sur la queue de son père. La surprise lui fait lâcher ses prisonniers. La gruffe plonge, plus rapide que l'éclair, pour récupérer Léa et Simon. Miraculeusement, ils arrivent à s'accrocher à ses pattes. Déséquilibrés et épuisés, la gruffe atterrit en catastrophe. Son père ne tarde pas aussi à se poser le plus légèrement possible. « La gruffe, tu vas bien ? » « Oui, rien de cassé, enfin, je crois. » « Mon fils, cette boule de feu ! » « À ton âge, j'étais incapable d'en lancer une aussi grosse. » « Depuis quand sais-tu faire cela ? » « Aujourd'hui, grâce à Léa et Simon. » Le père de la gruffe pose son regard sur Léa et Simon qui se relèvent péniblement. « Je vous dois des excuses, humains. » « Voir mon enfant en danger a obscurci mon jugement. » « Papa, est-ce que je peux continuer à les voir ? » « Vous avez ma bénédiction. » « Mais il y a une condition, soit toujours à l'heure pour le dîner. » À ces mots, le père de la gruffe s'envole et les villageois accourent pour les féliciter. Ils ont gagné. Une nouvelle vie remplie d'aventures et de cuisine s'ouvre à eux.